En l'honneur de la semaine de la santé mentale, le prince William et Kate Middleton ont adressé un message aux Britanniques, lundi 18 mai. Un bref message vidéo dans lequel la duchesse porte une robe fleurie inédite. Ce lundi 18 mai 2020 signe la semaine de la santé mentale. A cette occasion, le prince William et son épouse Kate Middleton ont décidé de faire passer un message au peuple britannique. Il faut dire que depuis le confinement, le duc et la duchesse de Cambridge ont multiplié les appels, messages vidéo et autres publications, comme dernièrement pour la journée internationale des infirmières ou encore en appelant des élèves du personnel soignant et leurs professeurs. Avec plusieurs célébrités, le prince William et Kate Middleton ont enregistré un message, qui a été diffusé simultanément sur toutes les stations de radio du pays, à 10h59 du matin. Un message qui avait pour but d'apporter du courage et du soutien aux Britanniques, en pleine épidémie de coronavirus. Nous sommes tous connectés. Et parfois ne serait-ce que parler de comment on se sent peut faire une grande différence. Donc maintenant, joignons nos forces à travers le Royaume-Uni pour aider quelqu'un, déclare le prince William. Une robe à motifs fleurie si vous connaissez des difficultés, c'est important d'en parler. Ou si quelqu'un que vous connaissez agit différemment, c'est bien de demander comment ils vont. Utilisez ce moment pour envoyer un message, ajoute Kate Middleton, actuellement confinée en famille dans leur demeure dans May Hall. L'acteur David Tennant, la chanteuse d'Oilipa ainsi que le footballeur Harry Kane et le boxeur Anthony Joshua ont participé à la vidéo, publiée sur le compte Instagram du Palais de Kensington. Pour l'occasion, Kate Middleton a misé sur une robe rouge à colle, et a imprimé floraux. Comme le rapporte Kate's Closet, il s'agit d'une robe de la marque Bioula London, faite en coton et crêpe de chine de soie. Idéale pour le printemps, la robe bucolique coûte la coquette somme de 615 euros, et est disponible sur le shop de la marque londonienne. Côté accessoires, la mère de famille de 38 emportait ses boucles d'oreilles signées Patrick Mavreau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501